Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Émotionnelle d'une miss, Nouvelle-Calédonie éphémère, couronnée il y a trois jours. Elle est destituée aujourd'hui. Il y avait eu une erreur de comptage samedi soir. Les sardines en bocal de fabrication artisanale étaient proposées par un restaurant du centre-ville de Bordeaux. 12 cas recensés de botulisme, dont un mortel, une jeune femme de 32 ans, a succombé à cette rare maladie neurologique grave en rentrant chez elle en région parisienne. Son époux se trouve en soins intensifs. L'établissement est depuis fermé. Des analyses sont en cours, mais désormais, Christine Bouillaud, c'est une course contre la montre qui s'est enclenchée. Oui, en effet, Félix, l'objectif pour les autorités sanitaires, c'est de retrouver au plus vite une trentaine de clients qui auraient donc consommé ces beaux de sardines la semaine dernière, entre le 4 et le 11 septembre. Le seul problème, c'est qu'il y avait foule dans les rues bordelaises la semaine dernière. Coupe du monde de rugby oblige. Et les clients seraient sans doute également d'origine étrangère, puisqu'une des personnes qui a contracté ce botulisme se trouve par exemple à Barcelone. Alors tout est fait pour retrouver leurs traces. Les inspecteurs ont récupéré ce matin les tickets de carte bleue, les numéros de réservation et de téléphone. De plus, une alerte sanitaire mondiale et européenne a été lancée sur les autres agences de santé pour tenter de faire passer de l'information le plus largement possible. Je vous le disais, on estime entre 25 et 30 personnes qui auraient pu consommer ces sardines. Ces sardines en bocaux, des bocaux artisanaux, il faut bien rappeler. Et il va falloir aller vite, Christine, pour retrouver ces personnes. Oui, il y a urgence parce que l'infection est certes rare. On compte 25 cas par an en France seulement, mais quasiment aucun d'origine alimentaire. Il y a des conséquences terribles, mortelles en seulement quelques heures. Le botulisme est une maladie provoquée par des neurotoxines qui s'attaquent au système nerveux. Ça entraîne des problèmes oculaires, des troubles de la vision, un défaut de déglutition, une forme avancée, voire une paralysie des muscles et notamment respiratoire, ce qui conduit à l'étouffement. C'est d'ailleurs comme ça qu'est décédée cette jeune patiente de 32 ans il y a quelques jours en région parisienne. Il faut donc une prise en charge rapide, mise sous respiratoire artificiel. Il y a un traitement, un antitoxinique. C'est le stock de traitement de l'armée française. Il se trouve à Marseille. Stock de l'armée parce qu'on tente de parer une éventuelle attaque bioterroriste. Et même une fois pris en charge, les conséquences sont graves pour les malades avec un risque infectieux important. Alors qu'est-ce qu'on sait à l'heure qu'il est de l'origine de cette intoxication, Christine ? Oui, alors c'est là que les analyses sont en cours. Elle provient évidemment de ces conserves de sardines. Il a fallu plusieurs jours pour en avoir la certitude. Ce sont des conserves maison fabriquées par ce restaurateur lui-même. Alors il en a parfaitement le droit. Mais nous dit-on du côté des autorités sanitaires qu'il n'a pas su le faire dans les règles de stérilisation adéquate. Il y a eu 9 bocaux en tout qui ont été servis. A l'intérieur, 4-5 sardines sous forme de tapas. C'est pour ça qu'on ne sait pas trop bien combien de personnes les ont consommées. A leur ouverture, le restaurateur a certes confirmé aux enquêteurs qu'il avait trouvé qu'il manquait de vide. Et les bocaux présentaient une odeur. Mais il les a pourtant proposés à la consommation. Alors aucun manquement, autre manquement n'a été constaté dans l'établissement. Lui, il est bien sûr plutôt coté, du côté de Bordeaux. Mais depuis dimanche soir, il est donc fermé sur décision du préfet. Tous les stocks ont été saisis. Des analyses sont en cours. On devrait avoir des résultats vendredi dans la journée. Et il faut donc aller vite puisque les patients peuvent se déclarer au moins jusqu'à la fin du week-end prochain. Merci les précisions en direct de Christine Bouillaud pour Sud Radio. Ça fait froid dans le dos. Deuxième mot rapprochement entre la Russie et la Corée du Nord. Vladimir Poutine et Kim Jong-un ont célébré l'amitié, les perspectives de coopération entre leurs deux pays. Depuis un cosmonorème à l'est de la Russie, le leader nord-coréen n'a pas eu de mots assez forts pour célébrer les mérites de l'armée russe en Ukraine. Nous sommes convaincus que l'armée et le peuple russe remporteront une grande victoire dans la juste lutte pour punir les groupes malveillants qui poursuivent l'hégémonie, l'expansion, l'ambition. Je viens d'avoir une discussion approfondie avec le camarade Poutine sur la situation politique et militaire dans la péninsule coréenne et en Europe, ainsi que sur la coopération stratégique et tactique. « Je suis fermement convaincu que l'héroïque armée et le peuple russe hériteront brillamment de la tradition de la victoire », le discours de Kim Jong-un en Russie. Donc un programme des jours à venir, une démonstration militaire à Vladivostok ainsi qu'une visite d'usine aéronautique russe avec donc pour cette visite Vladimir Poutine et Kim Jong-un. Et troisième mot à censure émotionnel, celui d'une éphémère Miss Nouvelle-Calédonie. Mathilda Lelon, 25 ans, avait été couronnée samedi soir, sauf qu'aujourd'hui, il s'avère que l'huissière avait commis une grave erreur de comptage. Oups, l'huissière s'est sentie bête en reconsultant ses fiches dans la nuit lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle avait mélangé des voix des premiers et des seconds tours de l'élection. Une regrettable erreur de comptage, reconnaît la présidente locale du comité Miss France. Destituée après trois jours de règne, la malheureuse Miss Nouvelle-Calédonie va devoir céder son écharpe à une concurrente. Emma Grousset, 21 ans, officiellement arrivée quatrième lors du comptage ce samedi soir. C'est donc cette dernière qui participera au concours Miss France en décembre prochain. Merci beaucoup, Félix Mathieu. La pauvre, c'est terrible. Elle a gagné, elle a perdu en fait. Ce qui serait embêtant, c'est que ça nous arrive à une présidentielle. On a eu ça au Céda. Oui, c'est assez terrible. Absolument. Merci beaucoup, Félix Mathieu.